À une femme de Victor Hugo Enregistré pour LibriVox.org par Nathalie Mussard Enfant, si j'étais roi, je donnerais l'Empire, et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux, et ma couronne d'or, et mes bains de porphyre, et mes flottes, à qui la mer ne peut suffire, pour un regard de vous. Si j'étais Dieu, la terre et l'air avec les ondes, les anges, les démons courbés devant ma loi, et le profond chaos aux entrailles fécondes, l'éternité, l'espace et les cieux, et les mondes, pour un baiser de toi. Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public. À une passante Par Charles Baudelaire Enregistré pour LibriVox.org Par Caroline Sophie La rue, assourdissante autour de moi, hurlait Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse sous le vent, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrais-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais ? Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais ! Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public. Après trois ans Par Paul Verlaine Enregistré pour LibriVox.org Par Caroline Sophie Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promenée dans le petit jardin qui éclairait doucement le soleil du matin, paillotant chaque fleur d'une humide étincelle. Rien n'a changé, j'ai tout revu. L'humble tonnelle de vignes folles avec les chaises de rotin, le jet d'eau fait toujours son murmure argentin, et le vieux tremble, sa plainte s'empiternelle. Les roses, comme avant, palpitent, comme avant, les grands lisses orgueilleux se balancent au vent. Chaque alouette qui va et vient m'est connue. Même, j'ai retrouvé debout la velle l'ida dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue, grêle parmi l'odeur fade du résida. Fin du poème C'est, vers les ramures grises, le cœur des petites voix. Oh ! le frais, les frais murmures ! Cela gazouille et susurre, cela ressemble au cri doux que l'herbe agitée expire. Tu dirais, sous l'eau qui vire, le roulis sourd des caillots. Cette âme qui se lamente en cette plainte dormante, c'est la nôtre, n'est-ce pas ? La mienne, dit, et la tienne, dont s'exale l'humble entienne par ce tiède soir tout bas. Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public. Celle qui passe de Francis Viellet-Griffin Enregistrée pour LibriVox.org par Ezwa, en Belgique, en novembre 2010 Celle qui passe ma souris L'azur est plus pâle et l'air est rose Celle qui passe sans une pose Vaguement tendre comme une chose Comme un ruisseau, comme un prix fleuri Celle qui passe ma souris Tout est joie et tout chant est pris Celle qui passe à rayonner L'avant-hier est pardonné La messe d'amour a sonné Aux clochettes de la prairie Celle qui passe à rayonner Rien n'est plus du jour et de l'heure Celle qui passe à souris des rayons Mon âme flotte par les sillons Avec la brise et les papillons Je suis le jour même qui chante et fleure Celle qui passe à souris des rayons Avec un peu de gaieté blonde Enrayons par la route qui grimpe Avec un peu de ton rire Une onde qui jaillit tes poudrois Avec ô ton doux rire où se fonde Mon rêve déchu de son vieil olympe Et qui pleure de joie Avec un froufrou de jupe Une aile Avec un éclat des yeux Aux rayons La vie est légère et la vie est belle Et mon âme chante en les carillons Fin du poème Qui comme eux sont frileux Et comme eux sédentaires Amis de la science et de la volupté Ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres Les rêves les eut pris pour ces coursiers funèbres S'ils pouvaient au servage incliner leur fierté Ils prennent en songeant les nobles attitudes Des grands sphinx allongés au fond des solitudes Qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques Et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin Étoilent vaguement leurs prunelles mystiques Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public La chute des feuilles De Charles Hubert Millevoix Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa En Belgique en novembre 2010 De la dépouille de nos bois L'automne avait jonché la terre Le bocage était sans mystère Le rossignol était sans voix Triste et mourant à son aurore Un jeune malade à pas lent Parcourait une fois encore Le bois cher à ses premiers ans Bois que j'aime Bois que j'aime, adieu, je succombe Votre deuil a prédit mon sort Et dans chaque feuille qui tombe Je lis un présage de mort Fatale oracle d'épidore Tu m'as dit Les feuilles des bois À tes yeux jauniront encore Et c'est pour la dernière fois La nuit du trépas t'environne Plus pâle que la pâle automne Tu t'inclines vers le tombeau Ta jeunesse sera flétrie Avant l'herbe de la prairie Avant le pampre du coteau Et je meurs De sa froide haleine Un vent funeste m'a touché Et mon hiver s'est approché Quand mon printemps s'écoule à peine Arbuste en un seul jour détruit Quelques fleurs faisaient ma parure Mais ma languissante verdure Ne laisse après elle aucun fruit Tombe, tombe, feuille éphémère Voile aux yeux ce triste chemin Cache au désespoir de ma mère La place où je serai demain Mais vers la solitaire allée Si mon amante désolée Venait pleurer quand le jour fuit Éveille par un léger bruit Mon ombre un instant consolé Il dit, s'éloigne Et sans retour La dernière feuille qui tombe A signalé son dernier jour Sous le chêne on creusa sa tombe Mais son amante ne vint pas Visiter la pierre isolée Et le pâtre de la vallée Troubla seul du bruit de ses pas Le silence du mausolée Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public La chute des feuilles version 2 De Charles Hubert Millevoix Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa En Belgique en novembre 2010 De la dépouille de nos bois L'automne avait jonché la terre Et sur la branche solitaire Le rossignol était sans voix Mourant à la fleur de son âge Un jeune habitant du Valon Parcourait un jour le bocage Où sifflait le triste Aquilon D'où bocage Adieu Je succombe Tu m'avertis de mon destin De ma mort La feuille qui tombe Est le présage trop certain Fatale oracle d'Épidore Tu l'as dit Les feuilles des bois À ses yeux J'en iront encore Et c'est pour la dernière fois Rien de sa languissante vie Ne peut ranimer le flambeau Sa jeunesse sera flétrie Avant l'herbe de la prairie Avant le pampre du coteau Et je meurs De sa froide haleine Un vent funeste m'a touché Mon printemps commençait à peine Et mon hiver s'est approché Tombée, tombée feuille légère Et pour la plus tendre des mers Couvrait quelque temps ce chemin Qu'elle ne puisse reconnaître Le funèbre asile Où peut-être son fils Reposera demain Mais si d'un long crêpe voilée Mon amante dans la vallée Venait pleurer quand le jour fuit Éveillée par un faible bruit Mon ombre un instant consolée Et le lendemain vers la nuit Son âme s'était exhalée Sa mère, peu de temps hélas Vint tous les soirs dans la vallée Visiter la tombe isolée Et son amante ne vint pas De la dépouille de nos bois L'automne avait jonché la terre Et dans le vallon solitaire Le rossignol était sans voix Triste et mourant à son aurore Un jeune homme seul appallant Parcourait une fois encore Le bois cher à ses premiers ans Bois que j'aime, adieu, je succombe Ton deuil m'avertit de mon sort Et dans chaque feuille qui tombe Je vois un présage de mort Fatale oracle d'Épidore Tu m'as dit Les feuilles des bois À tes yeux jauniront encore Et c'est pour la dernière fois La nuit du trépas t'environne Plus pâle qu'une fleur d'automne Tu t'inclines vers le tombeau Ta jeunesse sera flétrie Avant l'herbe de la prairie Avant le pampre du coteau Et je meurs De la vie à peine J'avais compté quelques instants Et j'ai vu comme une ombre vaine S'évanouir mon beau printemps Tombe, tombe Feuille éphémère Et couvrant ce triste chemin Cache au désespoir de ma mère La place où je serai demain Mais si mon amante voilée Au détour de la sombre allée Venez pleurer quand le jour fuit Éveille par un faible bruit Mon ombre un instant consolé Il dit S'éloigne Et s'en retour Sa dernière heure fut prochaine Vers la fin du troisième jour On l'inhuma sous le vieux chêne Sa mère Peu de temps hélas Visita la pierre isolée Mais son amante ne vint pas Et le pâtre de la vallée Troubla seul du bruit de ses pas Le silence du mausolée Fin du poème Cet enregistrement fait partie Du domaine public La chute des feuilles Version présentée à l'Académie de Toulouse De Charles-Hubert Millevoix Enregistrée pour LibriVox.org Par Ezois En Belgique En novembre 2010 De la dépouille de nos bois L'automne avait jonché la terre Le bocage était sans mystère Le rossignol était sans voix Triste et mourant à son aurore Un jeune malade appallant Parcourait une fois encore Le bois cher à ses premiers ans Bois que j'aime à Dieu Je succombe Ton deuil m'avertit de mon sort Et dans chaque feuille qui tombe Je vois un présage de mort Fatal oracle d'Épidore Tu m'as dit Les feuilles des bois À tes yeux jauniront encore Mais c'est pour la dernière fois L'éternel cyprès se balance Déjà sur ta tête en silence Il incline ses longs rameaux Ta jeunesse sera flétrie Avant l'herbe de la prairie Avant le pampre des coteaux Et je meurs De l'heure froide haleine M'ont touché les sombres autants Et j'ai vu comme une ombre vaine S'évanouir mon beau printemps Tombe, tombe, feuille éphémère Couvre hélas ce triste chemin Cache au désespoir de ma mère La place où je serai demain Mais si mon amante voilée Au détour de la sombre allée Venait pleurer quand le jour fuit Éveille par un léger bruit Mon ombre un instant consolé Il dit S'éloigne Et sans retour La dernière feuille qui tombe A signalé son dernier jour Sous le chêne on creusa sa tombe Mais son amante ne vint pas visiter La pierre isolée Et le pâtre de la vallée Troubla seul du bruit de ses pas Le silence du mausolée Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public Demain, dès l'aube De Victor Hugo Enregistré pour LibriVox.org Par Nathalie Mussard Demain, dès l'aube À l'heure où blanchit la campagne Je partirai Vois-tu, je sais que tu m'attends J'irai par la forêt J'irai par la montagne Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées Sans rien voir au dehors Sans entendre aucun bruit Seul, inconnu Le dos courbé Les mains croisées Triste Et le jour pour moi sera comme la nuit Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur Et quand j'arriverai Je mettrai sur ta tombe Un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs Fin du poème De la plaine n'est un bruit C'est la laine de la nuit Elle brame comme une âme Qu'une flamme toujours suit La voix plus haute Semble un grelot D'un un qui saute, c'est le galop Il fuit, s'élance Puis en cadence sur un pied dense Au bout d'un flot La rumeur approche L'écho la redit C'est comme la cloche d'un couvent maudit Comme un bruit de foule Qui tonne et qui roule Et tantôt s'écroule Et tantôt grandit Dieu, la voix s'épulcrale des djinns Quel bruit ils font Fuyons sous la spirale de l'escalier profond Déjà c'est un malampe Et l'ombre de la rampe Qui le long du mur rampe Monte jusqu'au plafond C'est les seins des djinns qui passent Et tourbillonnent en sifflant Les ifs que leur vol fracasse Craquent comme un pain brûlant Leurs troupeaux, lourds et rapides Volant dans l'espace vide Semblent à nuages livides Qui portent un éclair au flanc Ils sont tout prêts Tenons fermé cette salle Où nous les nargons Quel bruit dehors Hideuse armée De vampires et de dragons La poutre du toit décelé Plot ainsi qu'une herbe mouillée Et la vieille porte rouillée Tremble à déraciner ses gonds Cris de l'enfer Voix qui hurlent et qui pleurent L'horrible essaim poussé par l'Aquilon Sans doute au ciel S'abat sur ma demeure Le mur fléchi sous le noir bataillon La maison crie Et chancelle penchée Et l'on dirait que du sol arraché Ainsi qu'ils chassent une feuille séchée Le vent la roule avec leur tourbillon Prophète, si ta main me sauve De ces impurs démons des soirs J'irai prosterner mon front chauve Devant tes sacrés encensoirs Fait que sur ces portes fidèles Meurent leurs souffles d'étincelles Et qu'en vain l'ongle de leurs ailes Grince et crie à ces vitraux noirs Ils sont passés Leurs cohortes s'envolent Et fuient Et leurs pieds cessent de battre Ma porte de leurs coups multipliés L'air est plein d'un bruit de chênes Et dans les forêts prochaines Frissonnent tous les grands chênes Sous leur vol de feu plié De leurs ailes lointaines Le battement des croix Si confus dans les plaines Si faibles que l'on croit Où hire la sauterelle Crier d'une voix grêle Où pétiller la grêle Sur le plomb d'un vieux toit D'étranges syllabes nous viennent encore Ainsi des arabes Quand sonne le corps Un chant sur la grève Par instants s'élève Et l'enfant qui rêve Fait des rêves d'or Les djinns funèbres Fils du trépas Dont les ténèbres Pressent leurs pas Leur essaim gronde Ainsi profonde Murmure une onde Qu'on ne voit pas Ce bruit vague qui s'endort C'est la vague sur le bord C'est la plainte presque éteinte D'une sainte pour un mort On doute La nuit J'écoute Tout fuit Tout passe L'espace Efface le bruit Fin du poème Cet enregistrement fait partie Du domaine public L'étranger De Charles Baudelaire Enregistré pour LibriVox.org Par Lerisan L'étranger Qui aimes-tu le mieux Homme énigmatique ? Dis Ton père Ta mère Ta sœur Ou ton frère Je n'ai ni père Ni mère Ni sœur Ni frère Tes amis Vous vous servez là D'une parole Dont le sens M'est resté Jusqu'à ce jour Inconnu Ta patrie J'ignore Sous quelle latitude Elle est située La beauté Je l'aimerais volontiers Déessa immortelle L'or Je le hais Comme vous haïssez Dieu Hé ! Qu'aimes-tu donc Extraordinaire étranger ? J'aime les nuages Les nuages Qui passent Là-bas Les merveilleux nuages Fin du poème Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Green De Paul Verlaine Enregistré Pour LibriVox.org Par Nathalie Mussard Voici des fruits Des fleurs Des feuilles Et des branches Et puis voici mon cœur Qui ne bat que pour vous Ne le déchirez pas Avec vos deux mains blanches Et qu'à vos yeux si beaux L'humble présent soit doux J'arrive tout couvert En corps de rosée Que le vent du matin Vient glacer à mon front Souffrez que ma fatigue À vos pieds reposés Rêve des chers instants Qui la délaceront Sur votre jeune sein Laissez rouler ma tête Toutes sonores encore De vos derniers baisers Laissez-la s'apaiser De la bonne tempête Et que je dorme un peu Puisque vous reposez Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Hymnes à la beauté De Charles Baudelaire Enregistré pour LibriVox.org Par Nathalie Mussart Viens-tu du ciel profond Où sors-tu de l'abîme ? Ô beauté Ton regard infernal Et divin Verse confusément Le bienfait Et le crime Et l'on peut pour cela Te comparer au vin Tu contiens dans ton œil Le couchant Et l'aurore Tu répands des parfums Comme un soir orageux Tes baisers sont un filtre Et ta bouche Une amphore Qui font le héros lâche Et l'enfant courageux Sors-tu du gouffre noir Où descends-tu des astres Le destin charmé Suit tes jupons Comme un chien Tu sèmes au hasard La joie et les désastres Et tu gouvernes tout Et ne réponds de rien Tu marches sur des morts Beauté Dont tu te moques De tes bijoux L'horreur N'est pas le moins charmant Et le meurtre Parmi tes plus chères Breloques Sur ton ventre Orgueilleux Danse amoureusement L'éphémère ébloui Vol vers toi Chandelle Crépite Flambe Et dit Bénissons ce flambeau L'amoureux pantelant Incliné sur sa belle A l'air d'un moribond Caressant son tombeau Que tu viennes du ciel Ou de l'enfer Qu'importe Ô beauté Monstre énorme Effrayant Ingénu Si ton œil Ton souris Ton pied M'ouvre la porte D'un infini Que j'aime Et n'ai jamais connu De Satan Ou de Dieu Qu'importe Ange ou sirène Qu'importe si tu rend Fait aux yeux de velours Rythme Parfum Lueur Ô mon unique reine L'univers moins hideux Et les instants Moins lourds Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public L'invitation au voyage De Charles Baudelaire Enregistré pour LibriVox.org Par Nathalie Mussard Mon enfant, ma sœur Songe à la douceur D'aller là-bas Vivre ensemble Aimer à loisir Aimer et mourir Au pays qui te ressemble Les soleil Les soleils mouillés De ces ciels brouillés Pour mon esprit On les charme Si mystérieux De tes traîtres yeux Brillants à travers Leurs larmes Là Tous n'est cordre Et beauté Luxe Calme Et volupté Des meubles luisants Polis par les ans Décoreraient notre chambre Les plus rares fleurs Mêlant leurs odeurs Aux vagues senteurs De l'ambre Les riches plafonds Les miroirs profonds La splendeur orientale Tout y parlerait À l'âme en secret Sa douce langue natale Là Tous n'est cordre Et beauté Luxe Calme Et volupté Vois sur ces canaux Dormir ces vaisseaux Dont l'humeur Est vagabonde C'est pour assouvir Ton moindre désir Qu'ils viennent Du bout du monde Les soleils couchants Revêtent les champs Les canaux La ville entière D'yacinthe et d'or Le monde s'endort Dans une chaude lumière Là Tout n'est cordre Et beauté Luxe Calme Et volupté Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le mal Par Arthur Rimbaud Enregistré pour LibriVox.org Par Caroline Sophie Tandis que les crachats rouges De la mitraille Sifflent tout le jour Par l'infini du ciel bleu Qu'écarlates ouverts Près du roi Qui les raille Croulent les bataillons En masse dans le feu Tandis qu'une folie Épouvantable Broie Et fait de cent milliers D'hommes Un tas fumants Pauvre mort Dans l'été Dans l'herbe Dans ta joie Nature Ô toi Qui fies ces hommes Saintement Il est un Dieu Qui rit Au nappe d'amassé Des hôtels À l'encens Au grand calice d'or Qui dans le bercement Des hosannas S'endort Et se réveille Quand des mères Ramassées dans l'angoisse Et pleurant Sous leur vieux bonnet noir Lui donnent un gros sou Lié dans leur mouchoir Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Ni bonjour Ni bonsoir De Gérard de Nerval Enregistré pour LibreVox.org Par Sergio Baldelli N'est Calimère N'est Oracali Le matin n'est plus Le soir Pas encore Pourtant de nos yeux L'éclair appallit N'est Calimère N'est Oracali Mais le soir vermeil Ressemble à l'aurore Et la nuit plus tard Amène l'oubli Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Rappel-toi Lorsque ton sein palpite Au doux songe du soir Lorsque l'ombre t'invite Écoute Au fond des bois Murmurer une voix Rappelle-toi Rappelle-toi Lorsque les destinées Mourront de toi Pour jamais séparés Quand le chagrin L'exil Et les années Auront flétri Ce cœur désespéré Songe A mon triste amour Songe A l'adieu suprême L'absence Ni le temps Ne sont rien Quand on aime Tant que mon cœur battra Toujours Il te dira Rappelle-toi Rappelle-toi Quand sous la froide terre Mon cœur brisé Pour toujours dormira Rappelle-toi Quand la fleur solitaire Sur mon tombeau Doucement s'ouvrira Je ne te verrai plus Mais mon âme immortelle Reviendra près de toi Comme une sœur fidèle Écoute Dans la nuit Une voix Qui gémit Rappelle-toi Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Recueillement Par Charles Baudelaire Enregistré pour LibriVox.org Par Caroline Sophie Sois sage Oh ma douleur Et tiens-toi plus tranquille Tu réclamais le soir Il descend Le voici Une atmosphère obscure Enveloppe la ville Aux uns Portant la paix Aux autres Le souci Pendant que des mortels La multitude Ville Sous le fouet du plaisir Ce bourreau Sans merci Va cueillir des remords Dans la fête servile Ma douleur Donne-moi la main Viens par ici Loin d'eux Voix se pencher Les défuntes années Sur les balcons du ciel En robe surannée Surgir du fond des eaux Le regret souriant Le soleil moribond S'endormir sous une arche Et, comme un long linceul Traînant à l'Orient Entends, ma chère Entends la douce nuit Qui marche Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public Le Rhône De Charles Arriba Enregistré pour LibriVox.org Par Ezwa En Belgique En septembre 2010 A mon ami Gaston Benet Ce fleuve impétueux Qui féconde ses rives Et qui, fort de sa force Et fort de sa bonté Roule éternellement Ses vagues fugitives C'est le Rhône Qui court Ivre d'immensité Fils des Alpes Nourri des neiges éternelles Il descend Enchantant les rapides coteaux Et traverse un grand lac Aux ondes fraternelles Qui donnent au fleuve Altier Le baiser de ses os La France le reçoit Ainsi qu'un jeune athlète Saint du Laurier vainqueur Dans le cirque romain Et, couronnant de fleurs Sa limoneuse tête Dans son lit de roseaux Le conduit par la main Mais Lion, dans la brume Attend ses os rapides Il part Se creuse un lit sous des rocs Et s'enfuit Comme un cheval ardent Qui galope sans bride Et livre sa crinière Au vent qui le poursuit Il rentre dans Lion Comme un roi dans sa ville Reflète dans son sein Ses caisses et ses maisons Et, toujours grandissant Majestueux, fertile Roule ses flots hardis Aux lointains horizons Avignon Avignon, Avignon Avignon, oh chanteuse Oh sirène Pourquoi la languis-tu Dans de charmants détours Et pourquoi baignes-tu Comme une jeune reine Tes pieds blancs et polis Au cristal de son cours Ne le ralentis plus Charmeuse C'est le Rhône Coquette C'est un fleuve Et non pas un miroir Oh nymphes De tes bras Laissent échapper le faune Sais-tu quelle est sa tâche Et quel est son devoir Il s'enfuit en courant Mais Arles qui le guette Avec son velours noir Et son fichu plissé Arles au parler plus doux Que le miel de Limette L'attire sur son sein Ainsi qu'un fiancé Et sous le ciel d'azur Et d'or de la Provence Le fleuve souverain Mollement entraîné Ainsi qu'un jeune dieu Superbement savance Etalant au soleil Son manteau satiné Mais l'horizon bluit Et s'emplit de paillettes C'est la mer C'est la mer Aux sourds gémissements Aux abîmes profonds Aux vagues inquiètes Et qui pour l'engloutir Attend son follament Le grand fleuve Enivré par les brises marines S'élance vers la mer Aux taureaux furieux Et trouvant la Camargue Aux lagunes salines Divise sa puissance En deux bras sinueux Et ses tronçons perdus Dans des espaces mornes Roulent vers le rivage Aux flots mousseux et blancs Bondissent sur le sable Et pareils à deux cornes De la mer irritée Ils déchirent le flanc Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public Sensation D'Arthur Rimbaud Enregistrée pour LibriVox.org Par Nathalie Mussard Par les soirs bleus d'été J'irai dans les sentiers Picoté par les blés Fouler l'herbe menue Rêveur J'en sentirai la fraîcheur A mes pieds Je laisserai le vent Baigner ma tête nue Je ne parlerai pas Je ne penserai rien Mais l'amour infini Me montera dans l'âme Et j'irai loin Bien loin Comme un bohémien Par la nature Heureux Comme avec une femme Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Sonnait, parle-moi De René Vivien Enregistré pour LibriVox.org Par Ezwa En Belgique En novembre 2010 Parle-moi de ta voix Pareille à l'eau courante Lorsque s'est ralenti Le souffle des aveux Dis-moi des mots ailleurs Et cruels si tu veux Mais berce-moi De la mélopée enivrante De ce timbre voilé Qui m'enivre Et m'enchante Lorsque mon front S'égare en tes vagues cheveux Exprime tes espoirs Tes regrets Et tes voeux Oh mon harmonieuse Et musicale amante Et moi J'écouterai ta voix Et son doux chant Je ne comprendrai plus J'écouterai Cherchant Sinon l'entier oubli Du moins la somnolence Car si tu t'arrêtais Ne fût-ce qu'un moment J'entendrai J'entendrai au profond du silence Quelque chose d'affreux Qui pleure horriblement Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Tu m'as dit un jour De Eugène Manuel Enregistré pour LibriVox.org Par Ezwa En Belgique En novembre 2010 Quand nous parcourions La plage normande Tu m'as dit un jour Un jour de printemps Sais-tu bien ami Ce que je demande Parmi tant de vœux Dans l'esprit flottant Indéfiniment sur la même grève Au même rocher Par les flots battus Près de toi m'asseoir Pour le même rêve Ces mots adorés Les redirais-tu Quand nous voyageions Dans les Pyrénées Tu m'as dit un jour Un beau jour d'été Au revoir avec toi S'enfuir les journées Te sentir ainsi seul A mon côté Sans que rien nous lasse Et nous décourage Ensemble gravir Des pics ignorés Et d'un même cœur Y braver l'orage Les redirais-tu Ces mots adorés Au bois du Morvan Quand sèchent les chênes Tu m'as dit un jour D'octobre brumeux Nous aurons aussi Nos bises prochaines Et nous vieillirons Dépouillés comme eux Mais qu'importe Au front que demain Soit sombre Si le souvenir Garde sa vertu Qu'importe avec toi Le soleil ou l'ombre Ces mots adorés Les redirais-tu Quand rentrés au nid Nous lisions ensemble Tu m'as dit un soir Un long soir d'hiver Vivre ainsi toujours Ami Que t'ensemble Nous chauffer toujours À ce feu si clair Et lorsqu'il faudra Déployer la voile Pour conduire ailleurs Nos cœurs préparés Débarquer tous deux Dans la même étoile Les redirais-tu Ces mots adorés Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Les yeux De Sully Prud'homme Enregistré pour LibriVox.org Par Lerisan À Francisque Gerbeau Bleus ou noirs Tous aimés Tous beaux Des yeux sans nombre Ont vu l'aurore Ils dorment au fond Des tombeaux Et le soleil Se lève encore Les nuits Plus douces Que les jours Ont enchanté Des yeux sans nombre Les étoiles Brillent toujours Et les yeux Se sont remplis d'ombre Ô qu'ils aient perdu Leur regard Non, non Cela n'est pas possible Ils se sont tournés Quelque part Vers ce qu'on nomme L'invisible Et comme les astres Penchants nous quittent Mais au ciel demeure Les prunelles Ont l'air couchant Mais il n'est pas vrai Qu'elle meurt Bleus ou noirs Tous aimés Tous beaux Ouverts À quelque immense aurore De l'autre côté Des tombeaux Les yeux Conferment Voient encore Fin du poème Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada